Donc aujourd'hui une vidéo qui va expliquer un tout petit peu les stones et comment j'organise les stones, comment je vais expliquer un petit peu les meilleures stones, les meilleures combinaisons de stones, les meilleures combinaisons de stones sans les uniques, avec les uniques, les combinaisons de stones qui sont fun, qui vont permettre à votre pet de soloter absolument tous les boss du jeu. J'ai dit tout ça, du réel compris, du lit compris, tout en fait. Déjà, le truc qui ne bougera jamais, Flash of Adrenaline combiné à Duration et Tactical, vous n'allez jamais le changer, parce que ça vous permet d'avoir un buff de 20% de dégâts tout le temps. Parce que Duration va augmenter sa durée, et le Tactical va baisser son cooldown. Ce qui fait que typiquement vous allez l'avoir permanent. Moi j'ai rajouté quelque chose, j'ai rajouté Save Guard dessus. A peu près, peu importe ce que vous voulez dessus, moi je vous conseille de mettre Save Guard dessus, parce que c'est ce qui vous permet d'avoir le DR permanent. Ça je sais que mon DR sera permanent, grâce à ça. Si vous jouez Barbare, par exemple, ou des classes un peu plus tanky, vous n'avez pas forcément besoin du DR. Ça c'est un truc que j'ai appris. Il y a certaines classes qui n'ont pas besoin de ça. Franchement, en Rogue, vous êtes bien content d'avoir un petit peu de damage reduction en plus. Donc ça c'est un truc que je pense qui ne bougera pas. Si vous avez la chance de dropper les uniques, si vous mettez Genesis dessus, c'est complètement pété, à la place de Save Guard, parce que 150% d'effectiveness en plus sur votre skill, ça veut dire que typiquement, vous allez multiplier par 2,5 l'effet de Flash of Adrenaline, ce qui fait que votre buff de dégâts va passer de 20% à 50%. Donc si vous droppez ça, c'est plus 30% de dégâts multiplicatifs. Énorme, c'est monstrueux. Donc ça, c'est sûr, quand vous aurez tout, vous ne changerez jamais ça. C'est la ligne qui ne bougera jamais. Tout le monde jouera ça quand ils en auront l'occasion, ils le feront. La deuxième ligne, il y a pas mal de choses à comprendre. Déjà, le meilleur skill, le meilleur skill pour activer les choses, parce qu'en fait, il faut comprendre que votre pet, sa meilleure utilisation, c'est en buffer, il va vous buffer en fait. Le meilleur skill pour ça, c'est en fait, la seule raison pour laquelle c'est le meilleur skill, c'est son speed. Le speed de 1.1, il n'y a rien qui a ce speed-là en fait, en Governing Stone, il n'y a rien qui existe, qui a 1.1. Et ça, ça fait tout en fait. Parce que si ça veut dire que toutes les 1.1 secondes, il va le balancer, c'est-à-dire que toutes les 1.1 secondes, il va activer tout ce que vous mettez dessus. Par exemple, toutes les 1.1 secondes, là dans mon setup, ça va me donner les 800 de Fortify, ça va me donner les 15% de crit, parce qu'en fait, ça dit que ça dure 3 secondes sur la cible. Mais vu qu'il le lance toutes les 1.1 secondes, on se rend bien compte que s'il cible la même chose, mon 15% de crit qui sera permanent. Et Mockfree, ça c'est au chaud, ça c'est un truc que j'expliquerai, c'est probablement, pour moi en tout cas, le meilleur support qui ne vous influence pas directement. C'est-à-dire que c'est juste, moi en tant que Rogue, franchement, avoir le pet qui me tone toute une salle sur lui, parce que c'est un tone de zone, c'est insane, c'est vraiment trop fort. Ça les tone, limite ça les regroupe sur le pet, et moi avec mon pain shot, je les explose tous. Très très bon me cri. Maintenant, ici il y a beaucoup de choix, il faut quand même les expliquer un par un. Fortify déjà, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets de la Fortify en Rogue, à quoi ça sert ? Deux choses. Un, il faut bien comprendre que Fortification, quand vous êtes fortifié, vous avez 10% de réduction de dégâts. Il faut le savoir en fait. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part, mais moi je vous le dis. Quand vous êtes fortifié, vous avez un 10% de réduction de dégâts, donc en tant que Rogue, ça m'intéresse beaucoup. Et en plus de ça, si jamais vous avez un build overpower un petit peu fun comme moi, ça vous monte votre fortification et donc ça fait que vos dégâts d'overpower seront plus forts. C'est la première chose à comprendre. Deuxième chose, qui peut être mis et qui sera joué par absolument toutes les classes sauf le Rogue, je pense. En Rogue, je n'en ai pas besoin. C'est Ressources. Ressources qui est à mon avis complètement broken pour absolument toutes les classes à part Rogue. Vous mettez Ressources là, vous avez gagné 20 de Ressources à chaque fois que le pet touche quelque chose et c'est pareil en fait. avec une vitesse d'attaque qui est grande, qui est un pet qui est rapide, un skill qui est rapide. C'est-à-dire que chaque cible nouvelle qu'il va prendre, ça va vous donner 20 de Ressources. Complètement insane. Surtout si vous avez un skill qui comme Tempête se propage. Si ça se propage, ça veut dire que ça va se propager partout, votre énergie va monter d'un coup en fait. C'est extrêmement fort. Autre chose qui peut être jouée, c'est Breaking Support. Je tiens à le dire, ça c'est vraiment très très bon. Ça casse instantanément tous les shields. Et ça vous donne également du vulnérable. Le fait de casser les shields, deux utilités principales. Un, le Butcher ou le Son of Malfass qui mettent des shields où vous les cassez. Varchan aussi, qui casse les shields. Et la deuxième utilité, c'est quand même les Nightmare Vault ou les Nightmare Donjons que vous allez lancer qui ont la fixe 30% des PV max en shield. Ça, ça les casse instantanément. Extrêmement fort. Rien à dire. Juste très très bon. C'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Si vous ouvrez une map qui a le shield, je vous conseille de le mettre instantanément à la place de ce que vous aviez avant. Ça, c'est le côté fort. OK ? Maintenant, il y a un côté fun. Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais vous montrer quelque chose qui vous permet de se loter les boss. En fait, il y a un truc qui est rigolo. Vous enlevez tout là. Et vous mettez Seeking Support. Je voudrais faire Seeking Support, Piercing et Multishot. Et vous le mettez avec pas Tempest, avec l'autre. Avec Firefly. C'est ça comme ça. Et de l'autre côté, vous mettez Lightning Bolt qui a une bonne vitesse. D'ailleurs, au passage, vous mettez Lightning Bolt. Vous pouvez mettre Tempest aussi à la place de ça, mais je préfère Lightning Bolt. Les deux marchent. En vrai, je pourrais mettre l'autre. Mais ça fait un peu plus de dégâts, ça. Peu importe. Je vais mettre Tempest, histoire de rigoler. J'avais fait avec Lightning Bolt le premier test. Mais ça marche avec Tempest aussi. Tempest, et vous mettez le Breaking Support dessus. Ça va casser les shields et compagnie. Et vous lui mettez quelque chose qui fait des dégâts. Faites en sorte que votre pet fasse des dégâts. Vous faites une dévastation. Et vous mettez peu importe. Fortify, vous pouvez fortifier si vous voulez, mais on s'en fout. Aucune importance. Vous pouvez mettre du Burning en plus. Je crois que c'est à peu près tout. Le reste, vous mettez vraiment ce que vous voulez en fait. Ce qui vous fait plaisir on va dire. Vous pouvez mettre un Arc. Arc, ça ne servira à rien sur les buzz donc je ne vais pas le mettre. Mais ouais, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ne sais pas quoi mettre du coup. Trop de choix. Tiens, je vais mettre Arc, histoire de... Voilà. Mettez un truc comme ça. Et là, vous allez voir, je vais aller voir Varchan. Et je vais laisser le pet faire. Vous allez vite comprendre. Alors c'est un petit peu le problème du pet, c'est que même si le patch l'a rendu plus fort, c'est en fait, c'est toujours les skills, ces skills à lui qui font des dégâts sont toujours trop faibles en fait. Donc là, on va le laisser faire. Vous allez voir, il va le solo assez facilement et assez rapidement. Il y a tout un moment en fait, il faut laisser les Firefly faire et après au bout d'un moment il va le défoncer. Regardez si je n'ai pas oublié un truc mais je ne crois pas. Non. Là, vous voyez son shield il l'a cassé instantanément aussi. Non, moi je ne fais rien, je regarde. Alors pour le coup, je crois qu'avec Lightning Bolt ça allait un peu plus vite. Je vais vous montrer avec Lightning Bolt après. C'est bien aussi là. Là, Varchan, il le tue. Après, vous voyez, ça c'est sympa, c'est rigolo. ça montre bien que là le patch fait des dégâts mais il faut tellement de ressources pour faire ça que ce n'est pas voilà quoi, c'est juste pour le fun que je vous montre ça. Je vais vous montrer l'autre truc avec le Lightning Bolt parce que ça marche aussi. Il me semblait que ça marchait un petit peu mieux. Donc je vais vous le montrer. Alors là, j'ai mis Régistère de Damage. Donc ça, c'est l'équivalent du cœur de la saison 1. Je l'ai remplacé et j'ai mis Lightning Bolt à la place. Vous allez voir, c'est à peu près pareil. Je pense que ça sera peut-être même un peu meilleur. la vidéo qu'il teste en même temps. Là, je vais juste le mettre en vulnérable. Encore, il peut le faire lui-même. On va l'aider là-dessus. Là, son shield de Varchan il a cassé instantanément le pet. Ça, pour le coup, c'est utile tout le temps. Ce breaking support est très très bon. Ça va un peu plus vite. Il l'a défoncé. C'était meilleur. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Encore une fois, il y a des vidéos qui tournent déjà sur Dureal. Je suis absolument sûr que ça tue Dureal parce qu'en fait, plus ça dure, plus le Firefly est bon parce qu'en fait, je n'ai pas expliqué mais là, ce que ça fait, c'est qu'on met plusieurs shots de Firefly. Chaque shot de Firefly perce et avec le cycling support, quand ça perce, ça va le rechercher derrière. Donc en fait, chaque projectile que vous voyez, il perce et puis il revient et puis il perce et puis il revient. Donc vous triplez, quadruplez, je ne sais pas combien fois. Vous faites un multiplicateur sur le Firefly et il y en a 4. Donc vous faites 4 fois, 3 ou 4 fois les dégâts annoncés en fait, avec cette combinaison-là. Donc ça, c'est pas mal du tout. Malheureusement, ça prend beaucoup de place. Vous ne pouvez rien enlever en fait. J'ai essayé plein de choses. Vous ne pouvez pas enlever le PS, vous ne pouvez pas enlever... Si vous enlevez le seeking support, les Firefly ne reviennent pas. Si vous enlevez le multishot, c'est un petit peu triste parce que vous perdez 4 fois de dégâts en fait. Et si vous enlevez le piercing, pareil, vous perdez à peu près la même chose. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté fun. Est-ce que c'est assez bon pour être joué comme ça ? Franchement, je ne pense pas parce que le truc de base avec le Flash of Adrenaline, c'est vraiment trop fort. Tant qu'on n'a pas la Stone Genesis, franchement, je peux voir un monde où vous jouez ça. Ça va être rigolo. Si vous avez du mal avec le boss notamment et si vous avez réussi à monter vos Stones, ce n'est pas très dur de monter les Stones en ce moment. Pourquoi pas en fait ? Alors là, je vais remettre Tactical et Duration. Ça, ça ne bougera jamais. Duration, où es-tu ? Voilà. Ça, ça ne bougera jamais. Sauf qu'on vous allez avoir l'Uber unique. Et là, Firefly, malheureusement, le Firefly, ça a un temps de 3 secondes ce qui fait que ça n'active pas tous les buffs. Donc en fait, je reviens dessus, mais le premier setup avec la Tempeste, est juste meilleur en fait. Pour vous, ça va mieux performer. Votre personnage sera meilleur globalement avec tout ça. Donc je le répète, pour tous ceux qui ne jouent pas Rogue, vous mettez ressources en priorité sur la Tempeste et ensuite, vous mettez à peu près ce que vous voulez. Vous allez mettre la plupart du temps le Critique et vous pouvez mettre Save Guard là. Vous pouvez le mettre par exemple, ça vous pouvez le faire par exemple. Vous pouvez mettre n'importe quoi là. Disons, Moquerie, ça marche. Mais il n'y a pas rien d'autre chose qui peut marcher. Le Taunt marche et le Breaking Support. Le Breaking Support, j'espère que ça va bien montrer la vidéo. Ça, c'est vraiment très fort. Vous pouvez le mettre aussi ça. Moi, je mets Moquerie. Moi, mon setup, c'est Moquerie. Mais je ne joue pas ressources. Je joue Efficiency, je joue Efficiency, Moquerie et je joue Fortify. Donc ça, c'est mon setup en Rogue. Je vous dis, vous remplacez un des trois par les ressources si vous voulez autre chose que Rogue, ça va marcher. Je ne vois pas de meilleure combinaison de stone pour le moment. Si vous avez les Uber Enoch, la dernière fois que je répète, vous mettez Genesis ici et vous mettez le... c'est quoi ? C'est Evernight, vous le mettez ici quelque part à la place d'un des trucs. Voilà. Très simple. Donc, enjoy avec les stones. Le pet est bien meilleur qu'avant. Est-ce que c'est assez ? Il faut voir. Avec les uniques, oui. Si vous avez les stones uniques, oui, c'est vraiment, vraiment bien. Si vous n'avez pas les stones uniques, ça reste moyen. Ça reste un vrai bon Aura Bot. C'est un truc qui vous buffe, Ouais, c'est un Aura Bot. Quelque chose qui est là pour vous buffer, vous, et ça s'arrête là. Ne cherchez pas trop à faire des dégâts à part pour le Mims, à part pour le Lulz. Le pet n'est pas trop là pour faire les dégâts. C'est un truc qui est là.